Musique Bonne année ? Est-ce que je peux encore vous souhaiter la bonne année ? Dans cette vidéo ? A vous de me le dire. Salut ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens après plusieurs semaines, plusieurs mois d'absence. Donc voilà, bonne année. C'est la première vidéo de 2023 et j'espère la première d'une longue série. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers mois même si j'en ai absolument aucune envie. Mais je n'ai aucune envie non plus de revenir comme une fleur en mode salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sans avoir eu quelques explications de ma petite longue absence. Je vais essayer de faire ça de manière très rapide et très courte parce que ce que je vais vous dire là, je le dirai uniquement dans cette vidéo et je n'en parlerai absolument plus jamais. Musique Alors ce qui s'est passé fin 2022, et bah mon année s'est terminée de manière la plus horrible qui soit. Mais j'arrive encore à me dire que ça aurait pu être pire. Je sais même pas par quoi commencer. Donc déjà ma taxe foncière a été prélevée deux fois par la Banque de France, donc ça m'a foutu dans la galère. Ma CB a été bloquée pour fraude. Mes deux grands-mères à l'hosto. On a dû récupérer notre chienne de famille qui était chez l'une de mes grands-mères en toute urgence et elle était gravement malade. Et on a cru qu'on allait la faire piquer. Donc il fallait qu'on essaie de sauver notre chien. Je me suis fait trahir par des personnes que je pensais proche de moi. J'ai décidé de mettre un terme à mon CDI. Il y a eu un très 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 grave accident de voiture où on a eu très très peur. Bref, il s'est passé des trucs vraiment pas cool du tout pour l'année 2022 et surtout pour le mois de décembre. Donc je me sentais absolument pas capable de tourner des vidéos. Je n'avais pas envie, je n'en avais pas la foi et j'avais d'autres choses à faire comme essayer de sauver notre chien et réfléchir à comment aller se dérouler cette année 2023 parce que justement on y vient. Qu'est-ce qui va se passer pour 2023 ? Du coup, pour le passage à 2023 et je l'espère une meilleure année, j'ai décidé de partir à Amsterdam pour le nouvel an pour me changer les idées. Et en revenant, donc du coup je suis revenue d'Amsterdam le 3 janvier je crois ou le 4, le 3. Je ne sais plus, enfin bref je suis revenue début janvier. J'ai décidé de reprendre ma vie en main et malgré ce qui a pu se passer fin 2022, le monde ne s'arrête pas de tourner donc il est temps de reprendre ma vie en main. J'ai posé des congés payés pour terminer mon appartement. Et cette année en fait je veux la marquer sur le changement. Voilà, je veux tout changer. Donc déjà comme si ça peut se voir, je sais comment les cheveux. Voilà, je les ai recolorés et ça fait beaucoup de bien. Voilà, j'aime beaucoup. Je change de taf, je change de lieu de vie parce que le déménagement est pour dans quelques semaines. Voilà, c'est officiel, j'ai terminé les travaux. J'aimerais bien à partir de septembre me réinscrire à des cours d'escalade parce que ça me manque et que fin 2022 j'ai laissé tomber l'escalade. Vous ne savez pas mais j'aime beaucoup l'escalade et j'en faisais au début de l'année 2022. Mais après vu ce qui s'est passé, bref plus le temps. J'aimerais bien adopter un chat. Voilà, j'aimerais bien avoir un chat, j'aimerais bien apprendre à vivre seule. Je n'ai jamais vécu seule. J'aimerais me remettre à la moto, vraiment de ouf. Cette année, enfin l'année 2022, je m'étais remise un peu au point temps été. Après, bref, ma vie a complètement été chamboulée cette fin d'année donc plus de moto. Mais ouais, j'aimerais bien m'y remettre vraiment à fond. J'aimerais aussi changer de contenu, évidemment, sur YouTube. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué au début de la vidéo, j'aimerais faire des vidéos un peu plus travaillées et moins studio. Par exemple, mes tutos sont vraiment travaillés de manière très propre. Il y a des éclairages, il y a les fonds blancs, il y a les humactos, patati patata en mode vraiment studio. Et en fait, j'aimerais créer du contenu toujours DIY, toujours loisir créatif. Ça, ça ne change pas. Je suis toujours autant créative, je suis toujours autant passionnée. Mais j'aimerais juste changer le format, de faire des vidéos un petit peu plus spontanées, un peu comme celle-ci. Peut-être un peu plus vlog, lifestyle, tout en vous montrant des choses créatives. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce qu'on va juste, je ne sais pas, j'aime bien ce format et j'ai envie de moins me prendre la tête sur le planning des vidéos, sur l'emplacement, en mode aujourd'hui il fait moche, du coup je ne peux pas tourner, aujourd'hui il y a du bruit. Enfin bref, j'aimerais bien faire des vidéos un peu plus spontanées en fait pour prendre encore plus de plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui me conviendrait bien. Du coup, je vais essayer ça quelques temps, voir si ça vous plaît à vous aussi et puis si à moi aussi finalement je me retrouve. Et avant de passer à ce changement, il faut bien clôturer 2022 comme il se doit. Du coup, avec mes potes, tous concernés par toutes les histoires qu'il y a pu y avoir, fin 2022, nous avons décidé de refaire Noël tous ensemble le 25 février parce qu'en fait tout mon groupe a été touché par cette malédiction. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vraiment. Tous, on n'a pas eu Noël, on n'a pas vu nos familles, ça peut être une fin d'année très joyeuse et du coup on a décidé de tous refaire Noël le 25 février. Tous ensemble, du coup ce week-end, on refait le sapin. Voilà, on va faire le sapin chez moi, on va faire Noël chez moi dans mon appartement pour fêter nos nouvelles vies à nous tous. Et du coup, cette année commencera vraiment pour nous en mars. Voilà, genre début mars, ça va être le début de ma nouvelle vie. J'ai même pris des billets d'avion pour partir en Irlande, un peu sur un coup de tête mais voilà, je pars seule. Je termine la saison 3 de mon émission Pas t'amuses. Enfin bref, il va se passer vraiment beaucoup de choses à partir de mars. Voilà, parce que mon année commencera à partir de là, vraiment. Alors je ne sais pas trop comment terminer cette vidéo, je ne peux pas vous dire si cette vidéo vous aura plu ou non. Voilà, elle est comme elle est. Mais en tout cas, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours plein d'idées créatives. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, plein de trucs que j'ai envie de tester, j'ai toujours autant envie de créer. Comme je vous l'ai dit, je vais juste changer le format mais le sujet de mes vidéos ne changeront pas. Dans les prochaines vidéos, n'empêche, vous verrez certainement le déménagement, le home tour final après travaux. Ça va être une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Voilà, j'espère qu'il n'y aura vraiment que du positif ces prochains mois parce que j'en ai vraiment chié. J'en ai vraiment bavé ces derniers mois. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est comme ça et je suis là et c'est parti pour de nouvelles aventures. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !